et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver dans cette vidéo d'actualité du jeu vidéo donc c'est la rentrée nous sommes le 2 septembre 2024 voilà les jeux de fête d'année vont bientôt sortir on se languit ici on va un peu parler des annulations de ce qui peut se passer dans le futur de l'industrie du jeu vidéo il va avoir peut-être des polémiques mais bon on va voir ça n'hésitez pas de mettre des pouces bleus de vous abonner à la chaîne de faire venir des abonnés de partager mon contenu et sur ce on est parti pour commencer cette nouvelle année nous allons commencer par castlevania castlevania les épisodes 3ds vont sortir un collector les trois épisodes sur switch pc p5 et xbox les trois séries de la nintendo 3ds sortent un collector dominus en tout cas ces trois castlevania sont quand même excellent je les avais fait à l'époque sur 3ds et ils étaient fun honnêtement ça fait plaisir de revoir les chasseurs de vampires reprendre du service enfin sauf un qui est dracula bien sûr n'empêche il faudrait que konami ressorte de nouvel épisodes ils se sont cassés la gueule sur l'épisode 3d mais qui reviennent en 2d en fait les castlevania sont faits pour être des jeux en 2d qui continue qui reprennent la licence et qui font de nouveaux jeux parce que ça manque en fait castlevania ça manque trop pour les fans pour le fan que je suis ça manque trop nouveau castlevania 2d mais ça serait trop cool et trop stylé mais je sais pas pourquoi ils abandonnent depuis l'échec des versions 3d ils abandonnent complètement la licence alors que les versions 2d fonctionnent les versions 2d fonctionnent et je sais pas pourquoi konami font ça ils ont du potentiel ils ont de quoi faire de bons épisodes en 2d ils veulent pas ils veulent pas et c'est un c'est bête en fait en tout cas voilà très heureux très content de voir trois bons épisodes revenir maintenant plus qu'à jouer pour ce qui est d'une timeline nintendo n'a jamais été chaud pour créer une timeline dans the legend of zelda c'était par rapport aux fans ils avaient essayé d'imaginer une timeline même nintendo après ils avaient dit c'était pas de l'officiel mais après c'est de l'officiel nintendo a même voulu essayer de détruire cette timeline mais ça revient sur le devant de la scène le site vox a repéré lors d'une conférence dédiée à the legend of zelda cheers of the kingdom une nouvelle infographie sur la chronologie des épisodes de la légende oui du début jusqu'à ocarina of time c'est une timeline classique après ocarina of time il ya une timeline qui se dirige vers la défaite du héros et une autre timeline qui se dirige vers la victoire du héros et cette nouvelle timeline nous montre que bros of the ride et théoteca sont orientés vers la timeline de la victoire du héros donc ça se suit sauf que il y'a un trait ça suit pas les autres épisodes bros of the ride et théoteca sont effectivement sur la timeline de la victoire du héros sauf que avec cette coupure ça dit que c'est dans cette timeline mais c'est peut-être une autre timeline puisque ça suit pas les anciens épisodes nintendo mais ces deux jeux dans la victoire du héros sauf que c'est peut-être une autre branche de la victoire du héros qui est fait il n'y a pas encore echo of wisdom et pour l'heure cette timeline n'a pas encore été mis sur le site officiel maintenant nous avons l'information mais comment interpréter cette timeline comment interpréter ce cette fracture qui a cette ligne parce que curieusement on pourrait se dire que bros of the ride est une lignée du zelda 1 de the legend of zelda 1 mais non zelda 1 lui il fait partie de la timeline de la défaite du héros que bros of the ride et théoteca eux font partie de la victoire du héros c'est quand même intéressant de voir que ces deux jeux zelda 1 et bros of the ride sont en des similitudes mais qui font pas partie quand même de la même timeline 1 de la défaite et l'autre de la victoire du héros c'est curieux mais voilà est ce que nintendo un jour va essayer de détruire complètement cette timeline où ils se sont pris dans ce cercle vicieux et après ils vont être obligés de d'intégrer après les futurs jeux zelda en tout cas pour l'heure on sait pas si echo of wisdom va être à la suite de théoteca ou il va être intégré à la défaite du héros mais en tout cas voilà maintenant nous avons la timeline qui est mise à jour maintenant nous pouvons faire des suppositions des théories et donc affaire à suivre à ce qui concerne les triple à à ce qui concerne les jeux action rpg crimson desert lui se veut avec des combats exigeants donc jeu qui est un spin off solo de black desert online le système de combat et les combats de boss vont être très exigeants donc il va avoir des systèmes de parade des systèmes après de récupération des pv avec des potions bien se stuffer il va avoir un mélange d'attaque après de défense avec un autre bouclier pour pas se faire one shot avoir des tactiques et du timing pour lancer des sorts pour lancer des attaques bien se soigner essayer de comprendre les strates des boss pour lui infliger des dégâts pour se protéger pour potentiellement se soigner si on se fait toucher un système car même qui se veut exigeant après avoir manette en main ou clavier en main si vraiment nous on le trouve ce système de combat exigeant ou alors il est quand même facile plus facile ou dur ou extra dur mais en tout cas ce jeu se veut exigeant sur la partie jouabilité et ce qui vaut dire aussi c'est que c'est bien c'est bien puisque si le jeu il est facile en one shot tout le monde même les boss après on s'ennuie si le système de combat sont exigeants bon les mobs pas trop mais plutôt les mini boss et les boss ça ça donne du challenge ça donne de quoi après farm si on n'a pas un bon stuff on n'a pas les bonnes magies ça n'a pas les bonnes armes ou les bonnes protections le bouclier ou alors les potions les soins au moins ça nous pousse à les farm à aller bien ce stuff et après faire les boss après bien sûr comme j'ai dit les parades les attaques les boucliers bien se soigner au bon moment puisque nous l'avons vu dans une vidéo précédente les boss ils ont bon déjà un boss à trois phases je pense que je sais pas si tous les boss auront trois phases mais comme c'était pas le boss final c'était je pense l'un des premiers boss que nous avons vu le surf chopper de one piece c'est ça qu'on veut en fait un peu de challenge puisque sinon après c'est fade un jeu fade après on n'a pas envie de le faire c'est trop facile on s'ennuie après on n'y joue plus en tout cas ça s'annonce que du bon il me tarde que crimson desert sort pour me faire une idée un avis et après jouer pour ceux qui est des sujets importants et graves amazon est en train de se faufiler vers une direction où l'industrie du jeu vidéo va être mal va se mettre très très mal pourquoi puisqu'il ya eu une interview du pdg d'amazon game et le pdg lui qu'est ce qu'il voudrait il voudrait intégrer de l'ia pour développer les jeux pour l'heure il veut mettre de l'ia pour les voix plus embauché des doubleurs ce sera l'ia ils feront les voix des personnages déjà on avait une polémique sur palward que c'était les pâles qui ont été faits par il ya si même maintenant l'ia va créer les voix des personnages après au bout d'un moment les jeux vont être totalement fait par l'ia il n'y aura plus personne on lance le logiciel on clique sur un bouton l'ia l'ordinateur fait le jeu de a à z et après ça sort comme ça et il ya que le pdg en fait que qui va être payé en fait c'est ça est ce que l'avenir du jeu vidéo va être comme ça est ce que ça va être maintenant les ia qui vont créer tous les jeux sans aucun humain derrière sans l'écriture du scénario sans sans les dessins des graphistes sans les contrôles qualité sans toute la chaîne est ce qu'ils vont embaucher des gens pour faire les débugages ou alors ça va être l'ia qui va faire ça si ils arrivent à mettre de l'ia pour créer les personnages et après pour créer les voix des personnages je pense qu'ils vont créer une ia qui vont faire le débugage des jeux et je pense que ça ça tourne vers une direction qui est pas trop bonne à mon avis et le pdg explique et espère que l'ia permettra d'accélérer le processus de développement qui peut prendre cinq ans environ pour un jeu dans les studios triple a et le réduire à trois ans rien que pour mettre la voix il ya deux ans en moins déjà rien que pour la voix déjà il gagne deux ans si après ils mettent de l'ia pour créer le jeu lui même la modélisation des personnages la modélisation du monde de l'open world ou alors du monde au couloir ça va encore réduire peut-être de deux ans il restera peut-être que un an de développement à l'ia pour faire un jeu c'est fou en fait c'est fou je vais vous lire un ministré de ce qui dit dans cette interview et que dit le pdg le pdg d'amazon game dit mais lorsque nous parlons d'ia nous espérons tout d'abord qu'elle nous aidera à trouver de nouvelles idées de jeu ce qui n'a rien à voir avec le fait de retirer du travail à qui que ce soit oui bien sûr bien sûr et là ce qui est très important écoutez et surtout pour les jeux nous n'avons vraiment pas besoin de comédiens pour les voix c'est un truc de fou donc ça veut dire qu'ils suppriment totalement le budget des comédiens pour le mettre dans l'ia la majorité de l'équipe s'occupe de la programmation et cela ne va pas disparaître car c'est une question d'innovation il faut enlever quelque chose ce sera vraiment la partie ennuyeuse oui pour un début pour un début ils essayent d'enlever la partie ennuyeuse donc d'après le pdg d'amazon game la partie ennuyeuse c'est les comédiens donc les comédiens c'est ennuyeux pour qu'ils donnent leur voix à leur personnage de jeu est vraiment lunaire mais après cette étape si effectivement le studio amazon game vire les comédiens et mettre de l'ia ils lèvent la partie ennuyeuse est ce qu'un jour ils vont pas grignoter sur la partie non ennuyeuse licencier des personnes et mettre de l'ia de partout comme je viens de le dire précédemment ça c'est très dangereux on l'a vu sur power world là on va le voir maintenant sur les futurs jeux d'amazon là pour le coup pour moi cette direction elle n'est pas bonne pour moi elle n'est pas bonne puisque ça va faire des chômeurs que ce soit les comédiens que ce soit les graphismes comme je l'ai dit mais il n'y a pas de l'ia et remplacer les comédiens pour les voix ça voudra dire quoi ça voudra dire qu'on pourra mettre de l'ia sur les dessins animés mettre de l'ia dans les films puisque les comédiens qui traduisent et qui donnent leur voix aux films on va dire américains qui sont traduits en français en italien tout ça donc si on met de l'ia tous les comédiens eux ils auront plus de boulot s'ils font pareil dans les animés ça va être pareil s'ils mettent de l'ia pour faire les voix en fait le métier de comédiens pour donner la voix dans l'industrie de l'animé du jeu vidéo de la cinématographie je sens qu'il va plus avoir personne ça va être que de l'ia en fait j'avoue que pour moi c'est une direction dangereuse parce qu'en fait on vire toutes les personnes on les met au chômage et après on va dire les futures générations ben personne vaudra faire ses métiers donc ça va faire encore du chômage en plus de la misère en plus et je sais pas parce que ça va loin en fait dire ça juste pour les jeux vidéo mais comme je viens de le dire il n'y a pas que les jeux vidéo il ya les animés il ya le cinéma après ça pose problème l'ia après dans le futur ça va poser problème donc je sais pas ce que vous en pensez de ça je vous attends dans les commentaires et nous on passe à la suite et pour terminer cette vidéo nous allons passer à une news assez triste puisque un jeu est totalement annulé et totalement supprimé il y a cinq ans un concurrent de genshin impact s'était montré ça avait l'air ambitieux était quand même du lourd donc genshin impact était un peu pas dans l'embarras mais voilà il allait avoir un concurrent de taille et visiblement ce jeu il est purement et simplement annulé ce jeu c'est blue protocol blue protocol annoncé il y a cinq ans et ferme déjà ses portes ses serveurs sont fermés ce que veut dire que pour l'heure genshin impact reste au sommet reste le roi reste le patron des gachas des open world gachas déjà qu'en 2022 blue protocol avait annoncé un partenariat avec amazon game ou protocol c'est bandai nanko qui faisait le jeu mais en 2023 les joueurs n'ont pas trop été fans ont été mitigés et là en 2024 les serveurs ont complètement fermé et pour nous pour nous la sortie de blue protocol en occident elle y aura pas lieu c'était un jeu action rpg mmo free to play au graphisme coloré et ouvertement inspiré de l'animation japonaise qui dit ça dit genshin impact il était prévu le 13 décembre sur ps5 xbox pc je pense mobile bandai nanko annonce la fermeture des serveurs du jeu pour janvier 2025 et fatalement l'annulation de la version occidentale prévue pour cette année c'est dommage puisque le jeu il a été reçu tièdement et timidement par les joueurs japonais ce qui veut dire qu'il y a peut-être des joueurs qui sont restés d'autres qui sont partis la baisse de joueurs a fait que bandai nanko a pris cette décision de fermer les serveurs et donc pour nous l'annulation pure et simple de la sortie du jeu c'est regrettable serait fait un concurrent de taille à genshin il en faut quand même de la concurrence que sinon après les jeux qui sont sur place eux ils bougent pas ça reste comme ça c'est dommage voilà qui termine cette première vidéo de la nouvelle saison 2024 2025 de cette rentrée 2024 il va avoir d'autres actualités là la fin d'année voilà ça va bouger va voir des jeux je serai là surtout donc j'espère que cette vidéo de vous aura plu n'hésitez pas de mettre pouces bleus de vous abonner à la chaîne surtout fait devenir des abonnés partager mon contenu abonnez vous et sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos actualité du vidéo elle est celle